Gloire à Dieu. Alors c'est le moment de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons nous lever parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. On va se lever, oui. J'ai une bonne nouvelle. J'ai un message d'encouragement et je suis sûr que ça va vous encourager. Amen. Je suis convaincu. Il est destiné à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous en faites partie. Il est destiné à tous ceux que le Seigneur considère comme ses amis. Ses disciples ne sont pas ses serviteurs. Je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. À tous ceux-là, j'ai un message. J'ai un message. Et le Seigneur a toujours été fidèle à ceux qu'il considère comme ses amis. Abraham est considéré comme étant un ami de Dieu. Abraham avait un cœur pour Dieu. Amen. Et si bien que Dieu s'est dit, ce n'est pas possible, je vais détruire ce dommé-gommage, je ne peux pas le faire parce que je sais qu'Abraham, mon ami, a de la famille là-bas. Je ne peux pas le faire sans en parler à Abraham. Amen. Soyez des amis de Dieu. Amen. Moïse, je peux dire qu'il était aussi un ami de Dieu. Quand il disait à son frère et à sa sœur qui voulaient dire, mais Dieu ne parle pas que par toi. Dieu dit, attendez, vous ne connaissez pas Moïse. Moïse, c'est moi. Comme disait Moïse, c'est moi. C'est mon ami. C'est mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Aux autres, je parle par des visions, mais avec lui, je parle bouche à bouche. Soyez des amis de Dieu. Amen. Soyez des amis de Dieu. Merci Seigneur. Et en cela, vous êtes privilégiés. C'est le titre du message. La bonne nouvelle, c'est ça. Vous êtes privilégiés. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Amen. Vous êtes privilégiés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire un texte qui nous le confirme. Parce que quand je dis que vous êtes privilégiés, ce n'est pas une affirmation gratuite que je viens faire ici. Je la base sur la parole de Dieu. Voici ce que dit Romain au chapitre 8. Au verset premier. Romain 8, verset premier. Je vais dire les deux premiers versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a aucune condamnation. Vous êtes privilégiés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous êtes affranchis. Vous êtes libres, frères et sœurs, tant et aussi longtemps que vous demeurez en Christ. Notre sécurité est en Christ. Un deuxième texte qui va être un peu plus long, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre premier. Je lis à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Tout est en Christ. En Lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, et pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7. En Lui, encore, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en Lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Verset 11. « En Lui, à nouveau, nous sommes aussi devenus héritiers, n'est-ce pas une bonne nouvelle ? Nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère, toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. « En Lui, encore, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Amen. Je vais m'arrêter là. C'est un long texte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est un long texte, mais un texte qui nous confirme véritablement que nous sommes des privilégiés. Non seulement qu'il n'y a aucune condamnation qui soit en Christ, mais en plus, il y a d'autres privilèges qu'on trouve là-dedans. C'est que nous sommes des élus de Dieu. Amen. Élus de Dieu. Élus, ça veut dire choisis de Dieu. Il nous a mis à part parce qu'il a des choses à faire avec nous. Amen. Nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des personnes aimées en Dieu le Père. Aimées en Dieu le Père et gardées pour Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des bénédictions qui nous sont accordées par pure grâce et pas par aucun mérite. Nous ne méritions rien. Nous ne méritions rien à cause du péché dans lequel, si Dieu gardait souvenir de toutes nos iniquités, bien, personne ne subsisterait, nous dit, le psaume 130. Si Dieu gardait en souvenir toutes nos iniquités, il n'y a personne qui tiendra debout. Mais par pure grâce, nous sommes qui nous sommes, donc, des élus de Dieu. La deuxième chose qui nous dit que vous êtes des enfants adoptés par Dieu. Donc, nous faisons partie de la famille de Dieu. Ah, quel privilège ! La famille royale, la famille du roi des rois, la famille qui ne manque de rien. Nous sommes de la famille de Dieu. Des enfants adoptés par Dieu et ça, c'est par son bon plaisir. Ce n'est pas par mérite, pas parce que nous avons, nous valons mieux que d'autres personnes qui ne connaissent pas encore. Non, mais ce n'est pas pure grâce. Troisièmement, ce que vous avez été racheté, hallelujah, pas par le sang des boucs, n'a pas égorgé des milliers, des milliers des boucs ou des brebis, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau sans tâche. Et à partir de ce moment-là, notre condition a été complètement changée à cause du prix payé par Jésus-Christ à la croix. Nous sommes privilégiés. Que Dieu ait tant aimé le monde qu'il ait donné son Fils unique. Il l'a fait pour toi et pour moi. Nous sommes privilégiés. Et le dernier point que je voulais relever dans ce passage, c'est que vous êtes aussi héritiers. Amen. Il ne vous a pas mis dans la famille juste pour être dans des belles places, des belles résidences, etc. Mais nous avons un héritage. Nous avons un héritage. Et le Saint-Esprit est venu comme pour confirmer, comme gage de cet héritage que nous avons donc en Christ. Et beaucoup d'autres avantages découlent de tout ceci. Que nous sommes élus, ça veut dire que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie parce que nous avons aussi une place qui nous est réservée. Jésus est allé nous préparer une place au ciel. Nous passons l'éternité avec lui, dans sa gloire. Tout ça, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné aux élus, les privilégiés que nous sommes. Nous savons également que privilégiés de Dieu, il ne nous abandonnera jamais. Amen. C'est sa promesse. Jésus l'a dit. Je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Privilégiés. Je pourrais m'arrêter là. C'est assez pour aujourd'hui. Nous sommes privilégiés. Il n'y a pas de limite à cela. Il n'y a pas de limite à cela. Mais avant d'aller plus loin, je peux me permettre, et vous me permettrez de vous poser des questions. Je ne demande pas de lever la main, que chacun réponde dans son fort intérieur. Après avoir entendu ce qui vient d'être dit, si vous croyez, est-ce que vous croyez sincèrement que vous êtes privilégiés? Ou le pasteur, tu dis, ça, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Non, frère. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, sache que tu es privilégié. Tu es privilégié. Il y a beaucoup d'autres personnes qui te voient aller, qui souhaiteraient avoir ce que tu as, qui ne l'ont pas aujourd'hui. Êtes-vous sincèrement dans votre cœur? Pensez-vous que vous êtes privilégié? Il vous arrive encore de douter, de vous poser des questions par rapport aux choses que vous expérimentez dans la vie. Nous allons en parler tout à l'heure, que la vie, ce n'est pas une route qui est toute droite. Il y a des sillons, il y a des vallées, il y a des tas de situations. Il faut le savoir. Mais ça n'empêche pas du tout que vous soyez privilégié aux yeux de Dieu. Une autre question, est-ce que lorsqu'il y a des aspects de votre vie qui ne vont pas bien, quelqu'un au milieu de nous ici a des problèmes avec les fondations de sa maison. Lorsque les fondations de ta maison sont menacées, est-ce que tu te sens encore privilégié? Privilégié. Amen. Amen. Lorsque vous vivez en couple et que votre couple traverse des turbulences, ça peut arriver. Des hauts et des bas, vous dites jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce que vous pensez encore que puisque nous sommes privilégiés, notre couple tiendra? Amen. Est-ce que vous le pensez? Lorsque votre santé devient fragile, ça arrive des moments où vous dites, mon Dieu, est-ce que je vais aller, je vais tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. Quand la santé est fragile, vous pensez-vous toujours privilégié? Amen. C'est une question à laquelle je vous laisse. Le croyez-vous toujours quand vous avez présenté des sujets devant le trône de grâce? Vous priez, un an vous priez, deux ans vous priez, vous ne voyez pas de résultat. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez toujours que vous êtes privilégié alors que Dieu n'a pas encore exaucé vos prières? C'est toutes les questions que j'aimerais qu'elles vous répondiez par un oui. J'aimerais ça que vous répondiez par un oui, parce que ça devrait intéresser la situation. D'autres questions. Est-ce que vous réalisez le privilège de faire partie de la famille de Dieu? Je ne parle pas de la famille de Jean Chrétien ou de Trudeau. Je parle de la famille de Dieu. Amen. Un privilège. Est-ce que vous mesurez le privilège d'avoir accès à la parole de Dieu? Vous pouvez puiser des richesses inimaginables dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous pouvez être affaissé quand vous la lisez, vous la méditez, qu'elle vient vous édifier. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds. Elle vous avertit des dangers qu'il y a. Ne pas aller par ce chemin. Ce chemin mène à la perdition. Ce chemin mène vers la ruine. La parole de Dieu, vous avez dit, vous êtes privilégié d'avoir cette parole et d'aller puiser toutes ces révélations là-dedans. La parole de Dieu vous éclaire sur votre sentier. Il peut y avoir des risques, des dangers, des obstacles. Elle vous éclaire. Elle vous rend sage. Elle vous rend sage. Vous savez quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, la parole de Dieu vous permet d'être des hommes et des femmes accomplis, accomplis dans le Seigneur, qui marchent selon les voies de Dieu, qui font ce que Dieu attend d'eux et qui voient la main de Dieu agir dans leur vie. Avez-vous déjà pensé que vous avez un libre accès à Dieu? Alléluia! Un libre accès à Dieu. Partout où vous êtes, même en prison, même à l'hôpital, même dans les soins intensifs, vous avez accès à Dieu. Vous pouvez parler à Dieu librement. Vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous 15 jours avant. Il y a même des rendez-vous qu'il faut prendre 30 jours avant pour voir un médecin, pour voir un député, pour voir je ne sais pas qui. Mais lui, c'est partout, à toute heure de la journée ou de la nuit, vous avez accès, privilégié d'avoir accès au Dieu grand et redoutable. Les privilèges, frères et sœurs, Jérémie 33, 3 nous le dit, invoquez-moi. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, 3, 3, 3, et vous avez la réponse, amen, amen. Pas besoin de rendez-vous, pas besoin de réserver votre... Je peux continuer à énumérer les privilèges, on peut aller jusqu'à la fin du culte comme ça. Mais je voudrais simplement que vous puissiez avouer avec moi que nous avons, comme enfants de Dieu, beaucoup de privilèges. La Bible aussi fait mention de nombreuses ressources qui sont mises à la disposition des enfants de Dieu, de ceux qui sont en Christ. Nous sommes traités, quand vous lisez la Bible, nous sommes traités comme des VIP. Et nous sommes des personnes importantes. Le Seigneur dit, quand celui qui me touche, touche à la prunelle de mon oeil. Nous sommes des VIP. Et le Seigneur met tout ce qu'il faut. La Bible nous dit dans Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en Christ. Tout, vous avez tout pleinement en Christ. Ce qui est bon. Vous avez tout ce qui est bon pour tenir ferme, sans devoir vous compromettre. Vous savez, quand je travaillais, c'était en Afrique à l'époque, j'étais responsable d'un département informatique où il fallait à un moment donné renouveler les équipements informatiques. C'est des gros montants, là, c'était en termes de millions de dollars. C'est des gros équipements. Et à ce moment-là, les vendeurs viennent toujours pour chercher à vous donner, on appelle ça, pas une prime, mais en tout cas quelque chose comme ça, mais pour que vous puissiez, évidemment, faire de bons commentaires sur leur matériel. Nous, on était en présence de deux compagnies. Oui, moi j'ai fait mon travail comme responsable, j'ai produit un rapport qui est allé à la direction. La direction a considéré, dit, mais toi, tu n'as rien compris. Parce qu'eux, dans leur tête, ils avaient déjà fait le choix des types de matériel qu'ils vont acheter. Toi, tu fais un rapport, tu n'as rien compris. Moi, je dis, je suis heureux intérieurement, je dis, je suis heureux, parce que je ne veux pas me compromettre. Parce qu'un jour, quand ça va mal tourner, ça va se retourner contre moi et je n'aurai quoi dire. Même devant le Seigneur, je saurais quoi dire. Parce que j'ai été léger. Nous devons être sérieux dans ce que nous faites. Nous ne devons pas nous compromettre comme enfants de Dieu. Et Dieu est bon. Parce que cette lettre que j'ai écrite, frère et soeur, a été un témoignage grand pour moi par la suite, quand il y a eu changement. Ils ont acheté. Ils ont décidé d'acheter ces équipements, malgré les avis négatifs que j'avais donnés. Ils ont décidé d'acheter ces équipements. Et je vais vous dire que des années après que j'ai quitté l'Afrique, ces équipements n'ont jamais fonctionné. Bon, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, nécessairement, mais en plus, il y a des tas de choses qui se sont produites. Mais il y a eu changement de garde, changement de tête au niveau de l'entreprise à cette époque. Et quand ils sont venus, les gens qui m'ont voulu, ils se sont dit, bon, mais là, on va l'avoir. Parce qu'il a acheté un matériel qui n'est pas adapté, qui n'est pas bon, etc. Et puis, ils m'ont dit, mais comment vous, comme responsable du département, avez-vous laissé l'entreprise acheter ce matériel? J'ai sorti ma lettre. J'ai sorti ma lettre. Voici les avis que j'ai donnés et voici la réponse que j'ai eue. Et la réponse, c'était pour me réutiliser. Oh, c'est comme si, tais-toi, tu n'as rien compris. Moi, j'ai dit, ok, je n'ai rien compris, mais moi, j'ai donné mon point de vue, c'est tout. Nous ne devons pas nous compromettre. Donc, la Bible nous dit que nous avons tout ce qui est bon. La Bible nous enseigne à être juste, à être vrai, à être équitable, sans nous compromettre. La Bible nous dit que vous avez tout ce qui vous permet de rentrer dans l'appel qu'il y a sur votre vie. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, il vous en donne les moyens, les capacités aussi pour le faire. Il va peut-être mettre des personnes clés sur votre route pour vous permettre d'arriver à ce dessein. Vous avez tout ce qui vous permet aussi de vous épanouir en Christ. Vous avez tout ce qui vous permet de témoigner autour de vous. Amen. Je ne vais pas continuer à parler de nous. Lorsque nous avons quitté l'Afrique encore, ça a été tout un témoignage. La manière dont on a vendu, on avait deux maisons. La manière dont on a vendu ces maisons, c'est tout un témoignage. C'était à une période où rien ne se vendait. Il y avait beaucoup de maisons sur le marché, rien ne se vendait. Mais je n'ai même pas eu, nous n'avons même pas eu à afficher, je veux dire, à passer par un agent immobilier. Dieu a permis qu'un ami qui savait qu'on partait, lui-même, vienne me proposer. Il dit, mais Jean, tu t'envoies, tu vends ta maison, n'est-ce pas? J'ai dit, oui. Il dit, mais on va proposer ça à quelqu'un. La personne est venue, elle a regardé la maison, elle a dit, ça m'intéresse, donne-moi 24 heures que je consulte ma femme. Et le lendemain, il m'a appelé, je prends, donne-moi ton numéro de compte, il a transféré l'argent en Belgique. Témoignage, témoignage. Et à partir de là, dans la ville, la nouvelle a circulé. Les gens ne savaient pas, il dit, mais Jean, il a vendu sa maison. Comment il a fait? Comment il a fait? Je dis, non, c'est le Seigneur qui a permis. Voilà. Dieu met tout ce qu'il faut à notre disposition pour que nous puissions témoigner. Alors, c'est autant de privilèges, évidemment, qui ne peuvent qu'attirer beaucoup d'opposition de l'ennemi. L'ennemi ne voudra pas nous laisser jouir, manifester tous ces privilèges autour de nous. L'ennemi va vouloir mettre des bâtons dans les roues. C'est l'horreur de l'ennemi. Il va vouloir vous faire reculer par rapport aux résolutions que vous avez prises. Il va vous empêcher de persévérer. Il va vouloir vous empêcher de tirer le meilleur profit de cette vie d'engagement dans laquelle vous êtes avec le Seigneur. Vous êtes privilégié. Attendez-vous qu'il y ait l'opposition de l'ennemi? La Bible nous dit qu'il a été vaincu. C'est vrai qu'il a été vaincu, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. L'ennemi travaille. L'ennemi est réel. La Bible dit qu'il rôde cherchant une proie à dévorer. Alors ne soyez pas cette proie facile. Amen. Ne vous exposez pas à l'ennemi. Il s'agit de lui résister. Il s'agit de lui résister. Il va venir avec des séductions. Il va venir avec toutes sortes de mensonges. Il est rugé, la Bible, parce qu'il vient vous faire croire que vous êtes moins béni que quelqu'un d'autre. Vous êtes privilégié, mais l'ennemi va vous le faire croire et dit, mais toi tu dis que tu es privilégié, mais regarde l'autre. Il est dans la même église que toi. Il vient de changer d'auto. Il vient d'acheter une nouvelle maison plus grande que toi. Il est venu au Seigneur après toi. Donc l'ennemi va venir avec toutes sortes de mensonges pour vouloir vous faire croire qu'il dit, mais dans le fond, est-ce que je suis réellement privilégié? Je crois que c'est lui qui est privilégié, l'autre. Non. C'est les mensonges de l'ennemi. Ne tombez pas dans ce piège. Vous connaissez l'histoire d'Azaf dans le psaume 73. Vous le savez. Comment il a commencé à regarder aux autres, à se comparer à d'autres. Il dit, mais comment? Eux, ils ont l'embonpoint. Ils sont... Mais moi, je suis cloisonné ici dans la maison du Seigneur. Mais c'est là ton appel et tu vas être béni dans ton appel. Amen. Et quand il a commencé à regarder aux autres, il a failli glisser. Il s'est retrouvé en train de glisser. Voici le travail de l'ennemi. Ne laissez pas l'ennemi vous sortir de votre conviction que vous êtes privilégié malgré les problèmes. Dire que vous êtes moins béni que l'autre, c'est comme si vous disiez à Dieu, Dieu, tu as des préférés. Dieu, tu fais du favoritisme. Nous sommes tous les deux enfants de Dieu, mais non. Dieu, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, il le fait parfaitement bien. On n'a pas de reproche à lui faire. On n'a pas de reproche à lui faire. Dieu fait bien les choses. Paul déclare ceci qui nous encourage donc à avoir plutôt cet esprit de contentement. Il dit ceci dans Philippiens 4, au verset 11, il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je me sens privilégié dans l'état où je me trouve en ce moment. Je sais vivre dans l'humiliation. » Comme quoi, un privilégié peut vivre aussi dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la visette. Mais il ajoute que je puis tout, malgré tout ses hauts et ses bas, je puis tout par celui qui me fortifie. Esprit, esprit de contentement, c'est un état de maturité à laquelle je vous appelle. C'est un état de maturité à laquelle on n'arrive pas, on n'arrive pas justement par l'effet du hasard. Oh, par hasard, on se retrouve mature, on a cet esprit de contentement. Il faut y travailler. Il faut y travailler. C'est quelque chose qu'on acquiert en se disciplinant. C'est quelque chose qu'on acquiert en apprenant à faire confiance. Frère, il faut apprendre à faire confiance en Dieu. Même quand les choses ne vont pas, Seigneur, tu le sais. Tu sais que ce n'est pas ça que j'attendais, mais tu sais comment tu vas me sortir de cette situation. Les choses difficiles peuvent arriver, c'est possible dans la vie des enfants de Dieu. Je voudrais, avant de poursuivre, vous donner un témoignage que j'ai entendu cette semaine. C'est Jacques, d'ailleurs, qui me donnait ce témoignage. Ça concerne l'église, une église, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est une église qui est à Sept-Îles, loin d'ici. Sept-Îles d'où vient Vincent. Alors, à un moment donné, le Seigneur suscite un homme qui l'envoie dans cette région pour aller apporter l'évangile aux Inuits, les peuples Inuits qui vivent dans cette région. Mais il part là-bas, il n'a pas nécessairement un appui derrière avec des camions qui viennent avec tout ce qu'il faut pour commencer une œuvre là-bas. Il commence à travailler one-on-one, donc personne par personne. Il contacte, il parle de Jésus, il invite des gens dans la maison, il prie, de temps en temps, il prie dans sa maison, etc. Le groupe s'élargit, le groupe s'élargit, et à partir des contacts de personne à personne, il fait des réunions dans différentes maisons. Et plus tard, un peu plus tard, ils ont eu l'idée de bâtir un lieu de culte. Mais il dit, mais nous n'avons pas de moyens. Pourtant, nous sommes privilégiés. Nous n'avons pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il dit, Seigneur, moi, je ne demanderai pas, je n'irai pas demander un terrain à la municipalité ou à la ville, je ne sais pas, mais je souhaite que par ceux qui sont touchés, par le témoignage qu'ils entendent de ceux qui sont touchés, que la ville elle-même vienne nous proposer un terrain. Amen. Les hommes de foi. Parce qu'ils se sont privilégiés, mais la ville, ils les ont appelés à un moment donné, ils disent, ben on voit que vous faites du bon travail, et puis je pense qu'il est temps que vous puissiez bâtir quelque chose. On ne leur dit pas qu'on va bâtir pour vous. Il dit, voici un terrain, vous pouvez bâtir un lieu de culte, vous allez pouvoir vous rassembler plutôt que dans les maisons. Gloire à Dieu. Première étape. L'homme de Dieu dit, yes, nous avons déjà un terrain, donc on peut aller de l'avant. Alors, il y avait très peu de moyens qui étaient à leur disposition, mais il y a des frères qui se sont parlé entre eux, comme ce que nous disons dans l'église. On a besoin de faire des travaux, on se serre les coudes, etc. Les frères se parlent. Un frère ici parle à un autre qui est à Montréal. Un frère ici dit, écoute, on a besoin d'aller faire des travaux, déblayer le terrain, faire parce qu'on veut construire un lieu de culte. Quand je parle de ça, je crois que le pasteur ici et son épouse savent parce qu'ils ont été souvent dans ce genre de mission, aider les églises, à l'implantation des églises. Et donc, ils se parlent l'un l'autre et ils offrent leur service. Et là, ces mêmes personnes voient et disent, écoute, pasteur, c'est ça, on est prêt là maintenant. Et puis, il dit, il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de fonds. Eux-mêmes se mettent en route. Ils commencent à les contacter, les commerçants de la place, les marchands qui ont des matériaux. Ils ont réuni les matériaux, ils ont réuni les cesseurs pour faire la fondation. Ah, ils ont creusé, ils ont fait la fondation. La fondation est finie et les ouvriers sont là. Il y en a qui sont venus d'un peu partout et disent, ok, pasteur, nous sommes prêts pour la prochaine étape. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On arrête là. Nous sommes privilégiés, n'est-ce pas? Amen. Et c'est là que vous voyez qu'en est privilégié, on l'est. Réellement, même quand on n'a pas d'argent. Parce que pendant ce temps, très loin, je ne sais plus dans quelle contrée des États-Unis, le Seigneur a touché des gens qui savaient, qui priaient depuis longtemps qu'il y ait une église à cette île. Ils mettaient de l'argent. Depuis des années, ils mettaient de l'argent de côté. Quatre ans. Ils mettaient de l'argent de côté. Puis, à ce moment-là précis, ils décident de voyager pour apporter ce qu'ils ont amassé. 35 000 $ au US. Ça, ça date de, je ne sais pas combien d'années en arrière. Peut-être plus de 20 ans, je ne sais pas combien d'années. C'était beaucoup d'argent. Oh! Au moment où on veut fermer le chantier, l'argent arrive. Et la main d'œuvre arrive aussi des États-Unis. Et ils ont élevé les murs de la bâtisse jusqu'à arriver au sommet. Au moment de la toiture, il n'y a plus rien. Là, je n'ai plus des boum-échappes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il est intervenu encore une intervention d'en haut. Et ils ont achevé. J'ai vu les photos. C'est une belle, belle, belle bâtisse. C'est vraiment là à cette île. Voici ce que le Seigneur fait. Dieu honore la foi des gens privilégiés. Dieu honore la foi. Quand ce que vous demandez à Dieu, c'est dans sa volonté, il honore la foi. Mais peu importe les circonstances. Je vais t'encourager, mon soeur. Ce que tu demandes, ce pourquoi nous prions pour ta maison, c'est une bonne cause. Et Dieu va honorer ta foi. Ta foi de décider d'aller faire ses travaux sans que tu aies le crédit nécessaire pour faire ça. Mais Dieu va honorer ta foi. Mais il faut reconnaître, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens rendus à ce niveau, quand ils sont quelque part bloqués, ils se disent, « Bon, ok, alors l'Église n'a plus d'argent, je vais y aller par mes propres moyens. » Vous allez voir. Non. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Beaucoup de chrétiens oublient également que quand Dieu dit qu'il marche avec nous tous les jours, il ne nous fait pas toujours marcher, même si nous sommes privilégiés, mais il ne nous fait pas toujours marcher dans des sentiers privilégiés. Nous passons par les sentiers par lesquels tout le monde passe. C'est des sentiers qui sont tortueux, c'est des sentiers qui peuvent nous conduire dans la vallée. C'est-à-dire, les gens croient que parce qu'on est chrétien, parce qu'on est privilégié, la souffrance ne fera plus partie de notre vie ou les obstacles ne seront plus dans notre parcours. Non, c'est tout à fait une erreur. Beaucoup de gens arrivent au point de dire, « Pourquoi ceci m'arrive alors que je suis enfant de Dieu ? » Mais qui a dit qu'aux enfants de Dieu, le malheur ne peut pas arriver ? À Job, le malheur est arrivé. À beaucoup d'autres, le malheur est arrivé. C'est une erreur que les gens commettent. Beaucoup oublient que nous sommes sur la terre. Ils oublient que le péché est entré dans le monde et a tout souillé. Et que donc, à partir de ce moment-là, la terre n'est pas un lieu de tout repos. C'est un lieu de combat, c'est un lieu où on vit des épreuves, c'est un lieu où on vit des choses difficiles. Nous pouvons être amenés, en tant qu'enfants de Dieu, à passer, à être amenés dans la vallée de Bacar, la vallée des pleurs. On peut passer un temps dans les pleurs, mais on sait que le Seigneur est avec nous malgré tout. On peut passer, comme dit le psalmiste, le psaume 23, où il dit que même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je suis privilégié. Même dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal parce que Dieu est avec moi. Voici l'encouragement que nous devons avoir. Ne rien craindre, le Seigneur est avec moi. C'est une épreuve, mais le Seigneur est avec moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Le Seigneur me permettra de passer à travers. Alors pour cela, je vous encourage à demeurer attaché au Seigneur. Et j'aimerais relever quelques indications que je trouve utiles dans la parabole que vous connaissez. On ne voit pas la lire au complet. La parabole de l'enfant prodigue. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Je prends le texte et c'est avec ça que je vais clôturer le message. Dans Luc 15, je dis à partir du verset 11, je vais aller jusqu'au verset 16. Jésus dit encore, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc au plus jeune et à l'autre frère. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, lui qui était bien où il était, chez son père. Il se retrouve en train de quémander chez un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu, ce n'était pas suffisant de garder les pourceaux, où il aurait bien voulu se rassasier des carrouges, la nourriture que mangeaient ses pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il commence à envier à manger la nourriture qui est réservée aux pourceaux. Voilà ce que ça donne. Et c'est ça que je vais dire ce matin, qu'on voit particulièrement au verset 12. Le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part, je veux partir. Je veux partir. Voici l'exemple d'un enfant qui est insatisfait du bonheur de la famille, insatisfait de tout ce qu'il avait dans la maison de son père. Il ne manquait de rien dans la maison de son père. Il avait tout ce qu'il faut. Et le père était même gentil, il avait déjà prévu que vous aurez ça comme héritage. Il avait déjà pensé à tout ça, ce n'est pas un père qui a tout gaspillé. Mais lui, il est attiré par l'indépendance. L'indépendance, il n'y a pas que les jeunes qui cherchent l'indépendance. Même des chrétiens cherchent l'indépendance par rapport à l'église. On en connaît des chrétiens qui décident de quitter l'église juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec tel message qui a été prêché. L'ennemi des chrétiens fait tout pour rendre les enfants de Dieu aveugles aux privilèges qu'ils ont. L'ennemi va faire ça. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il est aveuglé. Il ne voit pas, il dit, non, mais chez mon père, je ne suis pas bien. Je n'ai pas toute la liberté que je vais avoir. Chez mon père, avec mon argent, je peux m'acheter une auto à mon goût. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais il est aveuglé au bienveil qu'il avait dans la maison de son père. Alors, ne quittez pas l'église, justement, là où vous êtes bien nourris, spirituellement parlant, pour aller dans des voies de servitude. Il y a des gens qui se laissent guider par des faux prophètes. Il y a des gens qui se laissent guider par ce qu'ils appellent des agents du diable. On en connaît, frères et sœurs. Et c'est triste à dire, mais c'est cela. Tu étais bien où tu étais. Tu étais bien. Tu décides de quitter le lieu de ta bénédiction, le lieu où tu peux jouer de ta bénédiction, pour aller dans des mensonges que l'ennemi, donc, dans lesquels il t'attire. Il y a des gens qui sont déguisés en l'ange de lumière. Ils te parlent comme si c'est Dieu qui les pousse à te parler, mais tu n'as pas de discernement. Tu es aveuglé et tu t'en vas dans cette voie et ça t'amène vers la ruine. Bien-aimés, quand on refuse, on refuse le privilège d'être esclave de Christ. Quand on se donne à Christ, quand on l'accepte, on devient, on n'est plus esclave du péché, on n'est plus esclave de l'ennemi, mais quand même on devient esclave de Christ. Alors, quand vous refusez ce privilège d'être esclave de Christ, vous finirez par perdre le contrôle sur votre vie. L'ennemi va vous arranger la vie de manière que vous ne croyez pas. Vous pensiez qu'il vous amène vers le bonheur. Ce jeune homme, c'était ce qu'il pensait. Oh, waouh, waouh, j'ai l'argent, j'ai ce qu'il faut, je vais aller dans la grande ville, je vais aller voir des copains, des copines, je vais, je vais, je vais. Ça n'a pas tardé, il a tout dilapidé et il est revenu sans rien, manquant de tout pour aller garder les poissons et même commencer à envier, vouloir manger cette nourriture réservée aux bétails. Donc, voilà ce que ça mène, le fait de prêter attention à tout enseignement sans vérifier, sans discerner si c'est conforme à la parole de Dieu. On entend des témoignages, des témoignages, des gens qui ont perdu leur couple, des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui ont perdu la paix, des gens qui ont perdu leur bien parce qu'ils ont suivi la voie de l'ennemi à travers des envoyés du diable. On entend des témoignages de toutes sortes. Et aujourd'hui encore, nous le vivons autour de nous. Tu quittes la maison de Dieu, tu vas à l'aventure, tu ne sais pas où tu vas, on te raconte des choses. Tu mets ta vie en péril parce que tu refuses les privilèges d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la famille de Dieu. Au verset 13, il est dit, « Peu de jours, après le plus jeune, ayant tout ramassé, partit et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. » Il est parti vivre dans la débauche et il a tout dissipé. Il a tout dissipé. Alors Dieu, vous savez, quand nous sommes venus au Seigneur, il n'y a personne qui nous a forcés. Et Dieu ne nous force pas non plus. Dieu, il nous a créés libres. Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie, tu vivras. Choisis la mort, tu vas mourir. Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse libres de nous attacher à lui. Quand Jésus était sur terre, souvenez-vous, il n'a pas forcé ses disciples à rester avec lui. À un moment donné, il y en a eu beaucoup qui venaient après lui, mais à la suite des paroles qu'il a prononcées, notamment quand il disait « Ceux qui mangent mon corps vivront, etc. » Il disait « Wow, cette parole est dure. Ce n'est pas possible ce qu'il raconte. » Il y a des gens qui ont décidé de quitter. Jésus les a regardés aller. Il n'a pas dit, il dit « Non, 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 je vais changer. » Non, non. Il les a laissés partir. Il ne force personne. Mais lui, il leur a donné la possibilité de vivre dans la famille des privilégiés, mais ils décident de quitter. Il a même demandé à ceux qui étaient restés, les autres, les pierres et autres, et il dit « Mais vous aussi, si vous voulez partir, vous pouvez partir. » Qu'est-ce qui vous retient ici ? Et heureusement qu'inspiré par le Saint-Esprit, Pierre a dit « Où, maître, où est-ce que nous irons ? » À qui d'autre irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Jésus ne force rien. C'est vraiment regrettable que des gens puissent quitter la maison du Seigneur pour aller vivre dans des voies qui n'honorent pas Dieu, etc. Paul a connu ça aussi avec des gens qui ont travaillé avec lui pour implanter les églises, pour faire un bon travail dans les églises. Mais à un moment donné, Demas l'a abandonné, attiré par l'amour du siècle présent. C'est comme ce jeune homme, attiré par l'amour du siècle présent, il est parti à la dérive. Donc, sachez que celui qui abandonne Dieu, il tombe dans les mains de l'autre, certainement. Tu abandonnes Dieu, tu vas dans les mains de l'autre qui va devenir maître de ta vie, il va s'emparer de ta vie et il va te soumettre à sa volonté. Tu vas abandonner la volonté de Dieu, tu vas faire la volonté de l'ennemi. Et agir comme ça, c'est agir comme un insensé. Amen. Un insensé. Tu quittes les sources de vie et tu vas te creuser des citernes crevassées, comme dit Jérémie. Tu te citènes. Ils m'ont abandonné, moi, la source de vie pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu travailles, tu ne vois jamais le fruit de ton travail. Quand tu as soif, il n'y a plus rien dans la cité, il faut encore aller puiser, etc. Verset 14. Quand le Fils a tout dépensé, on l'a dit, il finit par se retrouver dans le besoin. Abandonné à lui-même, il se trouvait en train de souhaiter manger la nourriture des pourceaux. C'est la même chose quand on s'éloigne du Seigneur. Tout autour de nous finit par s'effondrer. Mais quand on cherche premièrement le royaume de Dieu, comme dit Matthieu 6, 33, quand on cherche premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, nos besoins seront comblés. Et Dieu, quand il le dit, il ne se trompe pas. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est toujours là pour agir en son temps. Nous avons parfois l'impression que les choses tardent, mais ça c'est par rapport à notre mental, à notre calcul à nous. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il n'est jamais en retard dans ce qu'il fait. Mais ce que nous devons plutôt apprendre, c'est apprendre patiemment à attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. J'ai pensé, en préparant ce message, j'ai pensé à Joseph, le rêve qu'il a fait quand il était jeune. Il était convaincu que quelque chose va se passer, évidemment, dans sa vie, que sa famille viendra se prostiner. Mais il ne savait pas ni quand, ni comment. Mais par contre, ce qu'il a vu, chemin faisant. À 17 ans déjà, il y a des jalousies. Ses frères l'ont jalousé. Ils l'ont jeté dans la citaine. Il dit non, on ne va pas, mais on va plutôt le vendre. Ils l'ont vendu, vous savez la suite, il est allé chez Potiphar et il a vécu l'élévation en même temps et ça l'a amené en prison parce qu'il a voulu rester ferme. Lui, pour lui, c'est le royaume de Dieu. Je ne veux pas sortir des voies du Seigneur, je veux rester. Ça coûte cher aussi. On est privilégié, mais il y a aussi un prix à payer. Mais il a vu, il a fini par exemple, parce que Dieu est fidèle. En son temps, il fait toutes choses bonnes. 13 ans après, 13 ans après, il a fini par être élevé et il a vu ses frères venir. Il a vu toute sa famille venir lorsqu'il devait le secourir à cause de la famine qu'il y avait en Canaan. Alors souvent, quand on voit la main de Dieu agir dans la vie d'une personne, on oublie souvent que ce ne sont pas des choses immédiates. Ce n'est pas, on n'imagine pas toujours que l'intervention de Dieu est là, mais qu'il y a eu peut-être une longue attente. On entend un témoignage de quelqu'un ici, il se lève et dit, je témoigne de ce que Dieu vient de faire dans ma vie, mais vous ne savez pas que c'est le fruit de beaucoup d'années. Beaucoup d'années d'attachement au Seigneur. Beaucoup d'années où il a vécu des vides, des moments de vide, il pouvait se poser des questions. Mais beaucoup d'années de fidélité, beaucoup d'années d'attachement. Et après, on voit le témoignage. Il y a peut-être eu une longue attente où il a fallu tenir ferme dans la foi avant de voir les promesses s'accomplir. Voici l'encouragement que j'avais pour vous ce matin. Attachez-vous au Seigneur en sachant que vous êtes privilégiés. Attendez-vous au Seigneur même quand vous passez par des temps troubles dans votre vie. Soyez fidèles à ce que le Seigneur vous demande et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous rappelle qu'en tant qu'élu de Dieu, vous devez vous préoccuper de demeurer dans cette position. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Éphésiens. Il y a une position privilégiée que nous avons en Christ. Demeurons en Christ, demeurons dans cette position. Efforçons-nous de marcher dans les voies du Seigneur. Et c'est alors que nous serons enrichis de toutes sortes de grâces. Dieu est riche. Dieu est riche en bonté. Et sa grâce coule, coule, coule à flot. Et vous allez être un témoin efficace de Christ à ce moment-là. Frères et sœurs, efforcez-vous de marcher dans les voies du Seigneur et vous serez capables de vivre dans le contentement. Ce que Dieu me donne aujourd'hui, je me réjouis et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. C'est lui qui pourvoira mes besoins demain et après-demain parce qu'il me connaît. Je suis son enfant. Amen. Il m'a adopté et je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu et non de tout ce que je peux accumuler. Pas mauvais d'accumuler, mais je dépends avant tout de Dieu. Je dépends avant tout de Dieu. Enfin, c'est en vous attachant au Seigneur et en marchant dans ses voies que vous aurez la paix du cœur. Nous l'avons chanté, nous l'avons dit en début de réunion, que le Dieu de toute espérance vous accorde la joie et la paix par le Saint-Esprit. Vous aurez la paix du cœur. Et ça, c'est la véritable paix qui vient du Seigneur. Une paix où vous gardez votre joie, peu importe ce qui vous arrive. Peu importe ce qui vous arrive. Il faut être comme des enfants, comme disait Étienne tout à l'heure. Je pense à, on raconte une histoire dans la Deuxième Guerre mondiale. À un moment donné, en Angleterre, là, on va attaquer la ville de Londres et la reine décide de mettre tous les jeunes filles, toutes les jeunes filles, de les déplacer, de les mettre à un lieu sûr, à un abri sûr. On les prend, on les met dans les autobus et tout le monde regarde. Puis on demande, vous savez où vous allez ? Les enfants disent, nous ne savons pas. C'est la reine qui l'a demandé. Nous avons confiance. Il faut que soyons aussi comme ça. Quand le Seigneur nous conduit dans une voie, ayons confiance qu'il va nous garder dans cette voie. Ces enfants étaient sûrs que là où nous allons, nous allons être en sécurité. Loin de nos parents, loin de notre famille, mais nous allons être en sécurité parce que la reine, elles avaient leur confiance dans la reine comme nous devons avoir la confiance dans le Seigneur. Alors, avec le problème de fondation, je termine avec ça. Je ne sais quoi faire, je ne sais pas vous donner de la tête, mais le Seigneur le sait. Mettez confiance dans le Seigneur et vous êtes privilégiés, frères et sœurs, si vous comprenez ces choses. Vous resterez privilégiés davantage si vous les mettez en pratique et Dieu sera glorifié dans votre vie et qu'il vous bénisse ce matin. Amen.